Quelle est la relation qu'il y a entre religion, spiritualité et entrepreneuriat ? Comment réussir à intégrer ces trois notions ? Alors, ça, c'est une question hautement philosophique. Mais je vais essayer d'y aller de manière pédagogique pour que chacun puisse comprendre très simplement. La première chose que je vais dire, c'est qu'il faut faire très attention aux gens qui parlent de la religion tout le temps. Très attention. Sauf si ce sont les prêtres ou les pasteurs ou les imams. Si vous voyez quelqu'un tout le temps, il dit que Jésus est monté à l'aïe des sardis. Jésus m'a parlé. Jésus veut qu'on soit heureux. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas pasteur, je suppose que le pasteur, c'est son métier, il a besoin des sabouts vides. Le prêtre, c'est son métier. L'imam, c'est son métier. Le pape, c'est son métier. Il dit, il ne va pas s'il va faire quoi ? Il va commencer à parler de l'article en arrière. Donc, il faut qu'il dit que Jésus, l'angèle Gabriel, ma chef. Donc, eux, je les enlève de la liste. Si tu vois quelqu'un qui, au quotidien, toute sa vie, il ne fait que dire que Jésus, 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 à la bouddha et montée des cendures, il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire très attention ? Parce qu'en général, on utilise la religion pour d'autres objectifs. En général, on utilise la religion pour maquiller des tas, des insuffisances et même parfois des crimes. Oui, il faut le dire. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? Je vais prendre une catégorie, par exemple, de personnes. Les politiciens. Oui. Je vais prendre les politiciens. Quand moi, je vois un politicien parler de la religion, moi, ça m'amuse toujours. Je dis que, mais ce gars, il ne faut pas me connaître. Parce que le politicien parle de la religion parce qu'il sait que sans la religion, on ne peut pas le voter. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir c'est quoi ? C'est que je prends des grands continents comme l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, la religion majoritaire, c'est le catholicisme. Oui. Ou plutôt, je vais globaliser, le christianisme. Oui. Ensuite, tu as l'islam. On va les deux principales religions. Si tu es politicien en Afrique subsaharienne, tu es obligé de valider la religion. Tout à fait. Parce que si tu ne valides pas la religion, on ne peut pas te voter. C'est clair. On ne peut pas te voter. Parce que tu ne peux pas avoir une population qui est faite de plus de 70% des personnes qui chante la religion matin, midi et soir. Tu veux quand te vote et tu veux être contre la religion. Non, tu ne peux pas. Tu es obligé. Et même si tu n'es pas religieux, de stimuler que tu l'es pour que les gens te votent. Tout à fait. C'est ça que vous allez voir certains politiciens, ils vont porter les gammes droits, ils vont aller à la mosquée, mettre les genoux au sol, ils disent que vraiment, Allah, vraiment, on doit nous sauver. Ils vont aller à l'église. Ils vont faire même des subventions aux catholiques, aux protestants, aux musulmans et tout ça. Parce qu'ils voudraient avoir le capital sympathie des religieux. Oui. Parce qu'ils savent que sans ces religieux qui ont englobé plus de 70% de la population, on ne peut pas les voter. Tout à fait. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je prends des catégories spécifiques. Je vais prendre un autre exemple. La religion, c'est une industrie. Il ne faut jamais l'oublier. La religion, c'est une industrie. Pourquoi? Parce que la religion propose des produits et des services à vendre. C'est pour ça que je dis que c'est une industrie. Tout à fait. Dans la religion. Moi, j'ai été servant de messe. Quand j'étais servant de messe, il y avait par exemple des messes qu'on organisait pour la rentrée scolaire. Ça veut dire que c'est une messe qu'on organise pour dire aux élèves et aux étudiants que c'est la rentrée scolaire. Il faudrait que vous puissiez bien l'amener et avoir de bonnes notes. Et ça se payait. Vous savez que les intentions de prière pendant ces messes étaient payantes. Si tu veux qu'on fasse une intention pour toi, on paye. Si tu as perdu quelqu'un dans ta famille et tu voudrais qu'on fasse une intention de prière, c'est payant. Si tu voudrais que le prêtre vienne par exemple faire quelque chose de spécifique pour toi, c'est payant. À la fin de l'église, tu vas voir des gens qui vendent le chapelet, c'est payant. Tu vas voir les gens qui vendent le Nouveau Testament, qui vendent des livres de chants, c'est payant. C'est ça que j'appelle une industrie. Pendant l'arrêt, pendant l'église, on va donner la première, on va donner la communion qui est un produit. Oui, c'est fait à base de farine qui peut être de blé ou alors même d'autres céréales. Mais c'est un produit. Il y a le vin de Metz qui est un produit. Donc en fait, la religion, c'est une industrie qui vend des produits et des services qui permettent à certaines personnes de s'enrichir. Sauf que les personnes qui s'enrichissent en général, ce ne sont pas les fidèles. Tout à fait. Il ne faut jamais oublier. Donc même dans la religion, il y a l'entrepreneuriat. Donc c'est maintenant à toi de voir, toi qui pratiques la religion, est-ce que c'est toi le mouton de la religion ou alors est-ce que c'est toi qui profite de cette industrie qui tourne autour de la religion ? C'est la question que tu dois te poser. La religion que je pratique là, est-ce que je suis le mouton ? C'est-à-dire que c'est moi qui viens à l'église ou à la rosquée. Je prie seulement le Seigneur. Quand on dit que les offrandes, je m'envoie aussi donner les offrandes du Seigneur, quand on dit qu'il faut soutenir l'œuvre de l'église ou de la mosquée, je soutiens l'œuvre. Quand on dit qu'il faut donner 10% de ses revenus, je donne 10% de mes revenus. Si tu n'es que là pour faire ça, ça veut dire que tu es dans le mouton et tu es la vache à l'air de ceux qui vont se nourrir et s'abreuver de ce que toi tu donnes. Par contre, si tu utilises la religion pour des objectifs qui te bénéficient à toi, là ça devient bêtement. C'est pour ça que je dis aux gens qu'ils ne combattent pas la religion, qu'est-ce que je peux combattre la religion ? Moi, je n'ai pas qualité pour d'agréer que les pratiques de la religion, mais ceci. Non, par contre, si je me rends compte que c'est dans un environnement où 70% des personnes sont des religieux et que pour prier, ils ont besoin de la Bible, la question que je vais me poser c'est mais est-ce que je ne peux pas produire la Bible de le ventre ? Oui, par contre, c'est pertinent. Il n'y a pas besoin d'être dans votre religion. Je vais essayer d'avoir est-ce qu'on peut avoir le fichet PDF de la Bible là ? Qu'est-ce que le fichet PDF ? Je m'enviens à un chiffre. Je dis que si je veux imprimer 100 000 exemplaires de la Bible, si ça me revient à combien ? Je me dis ok, ça te revient même à 1300. J'imprime et puis je viens je dis bon ok les gars, la Bible c'est 2000, 2500, c'est une même petite. Il m'a même rencontré le prêtre. Je peins le prêtre. Il bénit la Bible. Il dit que non, la Bible est si vraiment qu'il y a les 5 esprits qu'à l'intérieur. Mais non, vous savez, moi ça me fait quoi ? Du moment où je gagne de l'argent avec votre prière, moi je vais vous motiver à prier. Il faut que vous priez même 150 fois par jour. Si vous pouvez même prier, si vous pouvez même prier dans une église et que c'est mon église, que vous louez l'église chez moi, mais c'est que c'est magnifique que ça fait. Ou alors si vous voulez construire votre église et que vous venez voir mon entreprise d'ingénie civil qui va vous fournir les ingénieurs pour construire ça et que c'est moi qui gagne le marché vraiment. Si vous pouvez construire même deux églises par moi, moi je suis content parce que je gagne de l'argent. Donc, il faut comprendre qu'il y a un côté économique derrière la religion. C'est à chacun de voir est-ce que c'est moi le mouton ? C'est-à-dire je ne gagne rien de ma spiritualité ou alors je gagne de l'argent derrière. Si je gagne de l'argent derrière, mon frère, pratique ça. Pratique ça. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les autres ont compris que la religion leur apporte de l'argent. Quand tu regardes en France, à l'église, la communion qu'on utilise en France, la matière première qu'on utilise pour faire cette communion provient des agriculteurs français. Vous savez qu'on va aller prendre les agriculteurs français, on va prendre leur blé, on va transformer pour faire la communion et manger à l'église. La communion à l'église, ça enrichit le PIB de la France ça permet aux agriculteurs de s'enrichir. Quand vous buvez le vin de Metz en France, vous enrichissez les agriculteurs de, comment on s'appelle ? Ça s'appelle le raisin. C'est principalement le raisin qu'on utilise. Mais sauf que lorsqu'on est au Cameroun, lorsqu'on est au Bourguin en façon, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire et qu'on est catholique et qu'on va à l'église la première communion ou manger ou boire peut-être le sang du Christ. La question qu'il faut se poser c'est qui est en train de gagner de l'argent à partir de cela ? Pas nous ! Et c'est là où c'est mon problème avec la religion. Parce que ce sont des produits importés qui saignent le pays en devise. Et il faudrait pour plus aussi produire ça localement, proposer ça à l'église. Si ce sont les fidèles qui ont un champ de raisins ou un champ de plaies et ils produisent cela, ils mettent ça sous forme de produits manufacturés avec des fins de messe et de la communion et que c'est vendu à l'église et qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Vraiment c'est quelque chose de magnifique. Parce qu'on ne peut pas venir juste dire qu'on va combattre la religion, combattre la religion alors qu'on n'a pas les moyens de la religion. Mon frère, la religion c'est le marketing le plus puissant au monde. on te dit qu'il y a des gars depuis 2000 ans les gars à l'attendre. Il y a quel marketing qui est en train de ça ? Il y a quel marketing ? Est-ce qu'il y a une entreprise qui existe un peu depuis les 2000 ans ? Moi je ne sais pas. À ma connaissance je ne sais pas. Parce que voilà une entreprise qui existe depuis plus de 2000 ans. Donc le marketing est trop puissant. C'est pour ça que Steve Jobs disait le détail le plus élevé du marketing c'est la religion. Parce que on doit s'inspirer de la religion pour des stratégies marketing. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises vous allez voir ils ont les entreprises qui ont compris les enjeux. Ils vont associer moi par exemple moi j'ai été choriste c'est aussi peut-être ce que les gens ne savent pas. Moi j'ai été choriste pendant 3 ans. J'ai chanté à l'église j'étais énorme. Pour ceux qui maîtrisent les pupitres. Moi j'étais énorme. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que le champ est extrêmement important au niveau des émotions. Le champ permet plus facilement de faire pénétrer des messages subliminaux. C'est pour ça qu'à l'église il y a toujours la musique. Donc la musique c'est un élément si on enlève la musique de l'église ça va diminuer la profondeur du message. C'est pour ça qu'on ne chante pas n'importe comment on n'utilise pas n'importe quelle parole lorsqu'on chante. En entrepreneuriat c'est pour ça qu'on utilise aussi la musique. Parce que la musique joue un rôle fondamental. Moi quand je fais mes vidéos je mets toujours certaines musiques et je ne mets aucune musique au hasard. parce qu'en fonction du message que j'ai transmis il y a un petit mot tout à fait il faut mettre parce que la musique participe à la compréhension et à la sédimentation des informations qui se construisent. Exactement. Donc moi je pense qu'on ne doit pas être dans une démarche où on combat la religion même si c'est une religion importée. Ça c'est un autre débat. Même si nous avons notre propre spiritualité basée sur nos ancêtres basée sur le culte des ancêtres oui c'est un autre débat mais je ne veux pas qu'on se trompe de combat et qu'on se mette face à face avec les autres pour dire non ça c'est rien vous êtes des bandits vous êtes des voleurs non on doit la boe profiter de ce que eux font eux-mêmes quand on aura plus d'argent on va financer nos sociétés traditionnelles et on aura le niveau pour dire désormais c'est ce que nous on fait qu'on va appliquer. Donc moi je suis pas dans la débat je dis que non je combat le catholicisme je fais le combat les protestants non 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 moi il y a un combat pas si tu veux qu'on fasse le business on va faire le business. En 2024 tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin de changer ta vie je sais que tu as des projets mais parfois la chose qui te manque c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser moi aussi j'ai rencontré les mêmes problèmes les mêmes difficultés il y a de cela pratiquement 10 ans lorsque je me lançais en entrepreneuriat j'avais 800 idées par seconde mais parfois pour permettre même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer j'ai trimé je me suis battu j'ai échoué j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après j'ai tout de même avec beaucoup de résilience réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante aujourd'hui je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement j'ai conçu une offre cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés deux formations dont l'une s'appelle générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients et comme je sais que pour trouver des clients tu vas faire face à des objections du style ça coûte trop cher ça ne m'intéresse pas j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait tu bénéficies aussi d'une deuxième formation vidéo dans le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients le troisième élément dont tu vas bénéficier dans cette offre c'est un ebook dont le titre c'est entreprendre et investir différemment oui parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens on doit pouvoir penser différemment et la quatrième chose c'est un groupe privé je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre et parce que tu te poses cette question j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs cfa oui tu l'as bien écouté 10 000 francs cfa pour bénéficier de toute cette offre ou 25 euros pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun l'avantage c'est que peut-être toi tu n'en as pas besoin mais tu pourrais permettre à un proche à un frère à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024 je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire clique sur ce lien remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre et dans le formulaire tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé de cette offre de la fin et dans le cadre de cette offre de la fin Sous-titrage FR ?